Musique 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 Yo 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 salut à tous Ici C'est Danmouk et je suis aujourd'hui avec un acolyte Notre ami Lichable Comment ça va Lichable ? Très très bien et toi j'espère que ça va super Moi ça pète le feu Alors aujourd'hui on a une petite game de 2v2 Sur Goldshire avec donc Ton frère Qui joue en un des bleus à droite de la main Ici C'est ça et il est allié donc avec un Night Elf Slumoi Qui a spawné lui en haut En fait tout simplement en Night Elf Et ils sont contre un humain Et un Notre Night Elf pardon Donc ça risque d'être assez intéressant Alors c'est de l'ART C'est de l'ART C'est de l'ART Bon en gros bah c'est de l'ART Ils ont cherché C'est pas une partie organisée Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais donc c'est du battle net quoi C'est du truc pour se détendre D'accord Donc un petit bio très classique Pour l'instant un crypte Cimetière Puyotas de Ténèbres Tout ce qui est de plus standard C'est ton bonnet relique Pour récupérer le bâton de l'Eucrovancie Avec le scout de la part Donc des 4 gens Qui ont envoyé dans la base adverse Alors est-ce qu'il t'en apprendit un petit peu De cette partie ton frangin Et bah écoute je l'ai vu Je l'ai vu il y a longtemps Après je m'en souviens plus trop De ce qui se passe Je me rappelle qu'il y a 2-3 fights Assez intéressantes Mais je m'en rappelle plus trop Bah d'accord bah De toute façon on va découvrir ça ensemble En tout cas on a un petit DH De la part de son pote Le Night Elf Salut c'est moi Je prends un DH Et le petit Sigoura Du coup qui va finir Il va récupérer je pense un DK Ouais ça c'est fait Dekin qui a un bon choix En début de partie Qu'est-ce que t'en penses du DK ? Ouais c'est un peu le Ouais c'est un peu le meilleur choix A faire en début de partie Pareil pour le DH Enfin ça dépend de la tête qu'on suit Mais bon voire rarement En RT des mecs qui partent Sur des liches Ou des Ou bien des Comment c'est fait du Ouais c'est un léphrois Ou des trucs Enfin des héros un peu plus exotiques C'est pareil pour l'L C'est pas mal Tous les léphrois sur des DH Ouais c'est sûr que pour gripper C'est quand même plus facile Avec le Death Coil Et en plus on peut mettre Un petit coup de pression En tout cas on va avoir du fast Démon des cryptes De la part de ton frangin Donc il y a un truc Quand même assez Assez standard Il va essayer donc de passer T2 et récupérer un lich Ça peut le faire Alors que son pote lui Il est parti sur Sur des trucs un peu plus Un peu plus original Puisqu'il a fait un très très light En scène de la guerre Donc il va vraiment Faire un DH très rapidement Je pense qu'il va partir Sur quelque chose C'est son début de game Et après il va Il va opter pour la technique Dryad Bird J'imagine Ah ouais ça peut être intéressant Effectivement La grosse compo Les zones 13 devant Les démons d'épée Ça veut faire des gros dps T'as raison Voilà Donc voir comment on va l'appeler lui L'humain Misp Ouais Misp c'est ça Sur un pendant le premier héros Et c'est le moins Sur la race avec le DH Par contre L'Echat baisse un tout petit peu Le ton son du jeu Oui excuse moi Parce que du coup Je t'entends à travers Skype N'est-ce pas Et du coup Pendant là Il continue à gripper Donc c'est un héros Assez agressif Avec son Bristol Fire Et après En premier héros Il aurait pu prendre Un arc-mage Vu qu'il a joué humain Ça l'aurait grandement aidé Pour gripper Mais il a préféré prendre ça Et du coup Il s'est complètement Traillé son mana Par l'allié De ton frère Slumois Le Nathelf Qui n'a pas peur D'aller se mettre Un petit peu En fight En début de partie Avec son DH Alors que Ton frangin Commence lui aussi A gripper Tranquillement Et récupère En plus Le bâton Nécromency La peau d'apparition Donc ça c'est Pour anticiper Bien sûr Les petites Nathelf Qui se mettent en invisible Dans la forêt Alors que là Le Nathelf Adverse On va dire Il prend quand même Assez cher Dans son clipping Là T'as vu un petit peu Son DH C'est pas très futé D'avoir gripper ça Parce qu'avec les bouclets glace C'est assez énervant C'est un petit camp Ouais C'est vrai qu'en plus Il avait vraiment pas grand chose Il veut faire aussi Des Nathelf Mais il s'est pris Un petit peu A l'arrache Il a commencé à gripper Très très tôt Il a failli se faire choper Alors un petit Descoyle De la part de De Yex Donc ton frère Ça aurait pu être Assez stylé Là pour bien le finir Mais bon Il avait pas la vision C'est dommage Alors il continue A gripper Tranquillement Dans son coin Alors qu'est-ce que t'en penses Un petit peu De la compo Des deux équipes Parce que Undead Nathelf Contre Human Nathelf Tu penses C'est quoi Le plus solide Surtout au milieu de partie Parce que là On se dirige vers ça Bah écoute Je pense que ça peut bien donner Avec une bonne compo De Fiends Ah bah non En fait il est parti Sur des archers C'est pas ce que j'aurais fait Si j'étais lui J'aurais lancé direct Un rôle du chasseur Pour partir sur des entrées Et puis enchaîner Sur des dry had bears Mais bon Apparemment C'est pas ce qu'il a fait Parce que ça fait Ouais comme t'as dit Ça fait du gros DPS Les 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 zones 13 Plus les démons des cryptes Et c'est pas ce qu'il a fait Et bah je pense Par contre C'est ce qu'il a fait On va l'appeler Jésus L'adversaire En Nathelf en rouge Il est parti Sur des Sur des zones 13 Et je pense qu'il va aussi Lui enchaîner Sur des Sur des dry had Et des bears Je pense bien Ouais de toute façon C'est un combo classique Un combo très très classique Dry had Plus les petits ours Alors que là On a un clipping Des deux joueurs En haut à droite Qui commencent en fait A cligner un petit peu Les expand Essayer de éventuellement De poser un truc Assez vite Récupérer l'avantage économique Ça pourrait être assez intéressant Puisque Quand on est en 2v2 Généralement On aime bien booster Le Lundead En fait Qui est quand même Une des races les plus puissantes Si on sait bien la maîtriser D'ailleurs Que s'en pense En fait en 2v2 Tu penses que Le petit Slumoy Il va continuer à affiler Des ressources A ton fab Parce qu'on l'a vu En début de partie L'affilé s'engole par ci S'engole par là Ça peut être Ça peut être un boost en plus Bah ouais Je pense qu'il va continuer S'il lance une fastex Puis il va continuer A le fider A le fider Exactement En tout cas On a un T2 De la part de ton De ton blon Et du coup Qui risque de faire Quelques petites statues Ça pourrait être assez stylé Ça aussi Un T2 de la part Du joueur rouge En bas à droite En bas au centre Pardon Le petit humain Qui part fusillé Tiens c'est intéressant Il part fusillé Qu'est-ce que t'en penses De ça Parce que pour l'instant Enfin fusillé Peut-être pour contrer Les zones Enfin comment se dire La range Des dignités en face Peut-être Je sais pas Ouais ouais Ça peut être une bonne Lise de partir Sur des fusillés Pour bien massacrer Les archers Ou bien l'aider On les cryptes Tandis que Voilà Ils se dirigent Tous les deux Vers Je pense qu'ils vont aller Checker S'ils ont fait une exp J'imagine Et pendant ce temps là On voit Ajax Qui est en train de clipper En bas à droite La chope Ouais Il vient de passer Dans plus niveau 3 Donc ça c'est le death call Le death call numéro 2 Plus de dégâts Plus de heal Enfin c'est Ça fait le café Alors que les rouges Ils ont complètement Invade l'agent de l'adverse Comme on pourrait parler Un petit peu A la League of Legends Ils ont effectivement Checké s'il n'y avait pas Une expérience T'as raison Il n'y en a pas Et donc ils mettent la pression Sur Sur moi C'est parti Pour la grosse fight Alors est-ce qu'il va Claquer le TP Pour venir défendre Sa petite main Je pense qu'il a tout intérêt Parce que là Ça va faire quand même Très très mal En très très peu de temps Plus aucun HP On peut voir le death En haut à gauche Il a encore TP Qui est en train de perdre Tous ses points de vie Je sais pas si c'est une très bonne idée De continuer Il aurait dû plutôt partir Pour aller en prendre l'huile A la choc Quand il avait fini Parce que là Il y a Yax qui va TP Je pense qu'il va suivre aussi Ah non c'est bon C'est salut moi qui TP Ouais Parce que là en plus Là il aurait pu se faire Complètement défoncé Il a bien TP Derrière ses bâtiments Du coup il a pu se protéger Attention pour le coup Le DH qui n'a plus Beaucoup de points de vie Un gros souffle de feu Ça peut quand même arriver Très très vite Et ils vont essayer du coup De le choper Je vois ici Avec le drain de mana Sur le DH Attention il s'est fait Un petit peu isoler Le petit garde du bosquet Qui a été récupéré Pour lancer le sarment Pour empêcher bien sûr Le bon positionnement Du panda éventuellement Et là ça commence A faire des gros dégâts Attention le garde du bosquet Qui prend quand même super cher Et les archers Qui sont quand même bien placés Ici Qui continuent à frapper Les dryad advents Qui sont sans armure Du coup ça fait quand même Très 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 mal Avec donc les bleus Qui continuent à se dérâler Les bâtiments Avec encore une fois Le bruce of fire Sur les petits araignées Qui fait quand même tellement mal Et toujours Les bleus pour l'instant Qui tiennent bien Qu'est-ce que tu en penses là ? On peut voir les spikes Qui sont bien massacrés Les archers aussi Parce qu'ils ne sont pas du tout En très grande position là On peut voir les entrées Et les fusillés Je crois qu'ils font pas mal De dégâts Surtout le panda Avec son bruce of fire Vous voyez le mk Qui se ramène Qui va Je pense qu'il va bien Bolt le coté Ou le coté vu Je ne sais pas comment le disent Ouais Et du coup Le panda qui s'est fait Complètement styper Avec la liche Qui est revenue Avec son France Nova Ça fait quand même Très très mal Il ne s'y est pas tendu Attention le petit Gardier de bosquie C'est encore eu Je vois tellement gros combo Le DH qui va peut-être tomber Avec le DP au dernier moment Il a failli finir Le gardier de bosquie Qui s'enfuit Avec 15 points de vie Très très chou Cette fight quand même Ils ont réussi à défendre Mais à quel prix Ils ont quand même perdu Pas mal de bâtiments Et du coup Ça peut être Assez tendu Pour la suite Faut croire Qu'on a un petit décalage Dans le gameplay Parce que moi Je suis T'as dit qu'il avait TP Moi je n'étais pas du tout rendu là Ah ouais T'es peut-être un petit peu en retard Vu que t'as Enlevé le Enfin que t'as baissé Le son du jeu Ouais voilà Ça ne te dérange pas De mettre pause Quelques secondes Et de me dire à combien t'es Ouais Je mets pause Je suis à 9-6 Ok T'inquiète Je me gère 1-2-3-4 Je me mets en pause maintenant Et on peut mettre des pauses En 3-2-1 Voilà Excuse-moi C'est pas grave De toute façon Ça c'est les aléas du direct Comme on dit Voilà Différez Et puis voilà Pour ceux qui ne savent pas En fait c'est assez chaud Vu qu'on n'est pas en IRN Avec l'e-chable Non Et bien C'était comme ça Vu que je n'ai pas une grosse connexion Je ne peux pas faire le partage d'écran Avec Skype Du coup forcément C'est assez compliqué C'est compliqué Donc on est obligé de se mettre En synchronisation Via en fait Internet Ce qui est assez ardu En tout cas Ma petite DH Qui est bien boostée Au niveau des items Le petit DH De Yex Qui a récupéré Du coup l'aura L'aura d'endurance Ça c'est plutôt pas mal Donc aura Puis l'aura d'endurance Ça peut faire Le café N'est-ce pas Alors qu'il va essayer Donc xp un petit peu sa liche A récupérer L'armure de glace Il me semble qu'il a pris Forcément au premier sort Donc l'armure de glace Qui pourrait lui être assez utile Pour contrer les bears adverses Les ours Quoi que pour l'instant on a pas grand chose De la part du Night Elf adverse On a le sorcière de la part de Wisp L'humain rouge au milieu Et on a toujours Est-ce qu'il est parti Non il est parti aussi de Riyad Donc vraiment des compos assez similaires Pour l'instant Des deux côtés Donc ouais on peut voir Salut moi Qui est en train de finir Tous les cryptes du haut Il a fini la mine Qu'il n'avait pas fini tout à l'heure Là par contre son kotog est très low en HP Et si jamais il y a le panda qui se ramène Il pourrait bien souffrir Avec le boss of fire Mais bon Mais assez loin Donc il est hors de danger Ouais c'est vrai que En plus il n'a plus le sémail Pour faire un serment Du coup son petit gardier boss Il a pu se faire complètement étriper Voilà Je pense que là La live jaix va aller chercher l'or Mais j'imagine Puisqu'elle ne l'a pas encore Pendant que le DH Le décage Excuse moi Continue à étriper Ouais il a des bons items là Bien boosté Ouais il est plutôt bien Il est plutôt safe Pour l'instant les rouges Qui Enfin moi les rouges Et depuis toi les autres couleurs Je ne sais pas Vraiment quelle couleur c'est Mais les rouges Je pense qu'ils sont restés Un petit peu chez eux Là ils ont un peu peur de sortir Ils sont fait assez Malmenés dans la fête précédente Du coup Il se pose un petit peu des questions En tout cas il a récupéré Un petit lanceur de glaive Et il peut éventuellement Remettre un petit coup de pression Sur les bâtiments adverses Alors que la ferme Du milieu de la map Va se faire Va se faire descendre Tout le monde se réunit Je pense pour une big fight J'imagine Parce que là Tout le monde se rassemble au middle Les rouges se sont Rassemblés Il est parti sur des géants des montagnes aussi Ouais Exact Je ne sais pas si c'est forcément Un très bon choix Alors que là Du coup Le géant des montagnes Qui pourrait partir En plumée de la mêlée Attention Le petit garni bosquet Qui est mal placé Ici il a failli se faire choper Encore une fois Gros combo sur le DH De J's Qui du coup Avec la vulnérabilité Pour s'enfuir assez facilement Et les petits archers Qui sont maintenant au corps à corps Avec le stun du Le stun bolt Du MK Ça s'est plutôt bien joué Mais la main n'a pas réussi A mettre une grosse pression dessus Ouais donc le cotin Qui est tombé Et encore une fois Qui a été claqué sur le DH Donc là pour l'instant Le DH qui a du mal A claquer ses deathcalls Malgré le fait Que ses petits démon d'équipe Soit bien placés Encore une fois Gros combo Gros combo sur le DH De J's Qui vient de se faire Complètement charcuter ici Et du coup Il oblige le TP De son allié Et donc là forcément C'est une grosse victoire Parce que là Ils ont encore pas mal d'unités Ils peuvent encore Mettre la pression sur un joueur Surtout en fait Le Nathelf Il n'a plus son héros Il va prendre super cher Il va prendre super cher Ça risque d'être assez intéressant En plus il va choper Le Jean des Montaigne Du coup c'est une grosse perte C'est aussi un Jean des Montaigne Qui coûte assez cher Et donc si on le perd C'est sûr que ça fait mal Ça fait bobo Ouais Mais on a quand même Une expand adverse Qui commence à impoper Oui c'est pas Qui a pris avantage De cette fight Pour poser l'expand Est-ce que c'est une bonne idée D'après toi ? Je sais pas si c'est le bon moment On va dire Pour poser son ex En tout cas il a pas perdu Ses deux héros Jésus a perdu ses deux héros Donc il est pas très bien Il a plus aucune unit Enfin il a quelques drill Et ouais je pense Que c'est vraiment pas le bon moment Parce que là Il peut même plus la console Il va se faire sniper direct Donc je pense vraiment pas Que c'était une bonne idée De la poser maintenant Ouais j'avoue que là Il a pris un petit peu Des risques Alors est-ce qu'il va se faire Défoncer son expand Avant qu'il puisse venir la défendre Je pense malheureusement Que ce sera le cas Parce que son pote N'a pas l'air de réagir En fait Vu qu'il a plus ses héros T'as raison Ouais Alors qu'on commence A avoir des destructeurs Dans les airs aussi Donc là les petites unités volantes Qui vont faire leur office En plus qu'ils sont boostés A deux en attaque Zéro défense Donc ça va faire Des dégâts encore plus importants Alors qu'on a pas D'amélioration d'attaque De la part de Salut c'est loin Le petit Night Elf Qui a d'ailleurs récupéré L'aura de L'aura de la Comment il s'appelle J'ai oublié le nom Qui permet aux unités A distance D'améliorer leurs dégâts De booster un peu les DPS Ouais L'aura de précision L'aura de précision Voilà Et le dégâts Qui a aussi L'aura d'endurance Plus l'aura impie Donc ouais Les unités sont vraiment boostées A max Donc je pense Ça va faire plutôt mal Alors que là Ils sont en train de se mettre A deux contre un En mode gangbang Contre les arbres D'ailleurs les arbres Ils sont chopés Un par un JCS qui va peut-être crever Malheureusement Il a réincarné Pour mieux recrever Le pauvre Ça me vient d'être assez Assez douloureux Parce que pour l'instant Son pote ne fait absolument rien Il reste chez lui Là voilà C'est parti Il a claqué le TP Avec son MK Avec la milice Il a claqué la milice Pour y aller avec Je pense à vous Ah oui T'as raison Il a pris la milice Effectivement Ça fait beaucoup d'unités Ça a quand même attention Le France Thomas Qui prendrait la question Ce pack d'unités Les brissons Qu'ont été récupérés Un petit peu tard Du coup Ils vont pas vraiment Pouvoir être utiles Peut-être en fin de partie S'il arrive à s'en sortir En tout cas Il a bien cliqué le France Thomas Sur les fusils Derrière C'était caché Les petits Et maintenant C'est niveau 3 Sur l'Ish France Thomas Niveau 2 Ça va faire très très mal Très très mal Alors le DH Le DH qui est pris en serment Il a beau lendemain Sur le Panda Donc là La faillite est un peu plus Pour les rouges Là J'aime ce qu'ils repoussent Un peu Ouais Ça c'est grâce aux miliciens Enfin les miliciens Qui ont été De la chair à canon Assez utile finalement Qui du coup Ont pu empêcher En fait Les bleus De faire du focus L'unité Alors que là Forcément C'est le DH Qui doit claquer L'ETP S'en fait un petit peu Broucouille Donc de cette faillite Malgré le fait Ils ont encore une fois Bien mis mal J-Sus Qui va avoir du mal A se relever maintenant Ça va être plutôt De contraint Mais il a plus aucun Bâtiment producteur Ouais Il a plus de production Il a plus aucune Capacité de production Si on en parlait Un petit peu En économie Et du coup Il relance Deux anciens du savoir Ça va faire Ça va faire Beaucoup de ressources Lancées maintenant Qui risquent de pas Être rentables Dans les quelques secondes Qui suivent malheureusement Alors que les rouges Vont essayer Donc de faire une sortie Éventuellement Faire une petite contre-attaque Et du coup Laisser le temps En fait A J-Sus De se relever Tant bien que mal Et du coup Ça va encore une fois Focus Suis-moi Le pauvre Nightex En haut Qui est bien isolé Quoi qu'il a posé Une expande En haut à gauche T'as vu Exactement ce que j'allais dire Il a posé une expande Et je pense qu'elle est bien tranquille Ici Parce qu'ils vont pas penser A aller la voir Voilà Ils pensent Plutôt A aller voir celle-là Mais il est tranquille Avec son expande En haut à gauche Donc là Les unités Qui sont en train De se refaire De la part de Ajax Il va partir Sur des destructeurs J'imagine Donc là Les rouges Qui vont essayer D'aller titiller Ajax Je pense En bas à droite Il est peut-être temps Parce que là Pour l'instant Ils l'ont laissé Très très tranquille Il était troll Rien à foutre Il continue sur les destructeurs Les démons décrites Pas de soucis Il commence à vraiment Amasser les unités Assez tranquillement Et non Il préfère décryper finalement Récupérer une vocale Sur ce panda C'est pas forcément Une mauvaise idée En tout cas On peut voir Le DK Qui est déjà level 5 Avec la liche Qui est level 3 Et pareil Le DH De 7 mois Qui est bientôt level 5 Donc s'il passe level 6 On peut dire c'est GG Parce qu'avec la métamorphose Ça fait énormément de dégâts Ouais C'est vrai que la métamorphose C'est un sort assez intéressant Alors là Il se dirige vers la gauche Est-ce qu'ils auraient Un instant D'une expande Ouais Allez Ça sent mauvais Parce que là On l'a vu Que Yax demandait Des ressources De la part de son allié Et du coup Il avait laissé en fait La tâche de prendre une expande Mais du coup Si Ami Il se fait raser Ça va être assez Assez difficile Alors qu'on voit Il y a une expande aussi De la part de Wisp En bas à droite Qui veut faire en fait La même chose Ouais Alors est-ce qu'ils ont scouté Parce que là Il y a le DH qui est passé Non je crois qu'ils ont scouté Malheureusement Là c'est parti Le petit Jesus Qui va mettre un petit peu La pression Sur celui-moi Qui va peut-être Devoir même claquer le TP Est-ce qu'il l'a encore Bien sûr Est-ce qu'il va le TP D'ailleurs Ouais Que Yax demande S'il faut aller Défendre cette expande Ou pas Et pour l'instant Pas de réaction Pas de réaction Il s'agit de tomber Très très vite Il faut se décider maintenant Non c'est fini Il laisse crever Il préfère ne pas prendre de risque Voir Jesus qui a reparti Sur des bâtiments producteurs Et cette fois Il repart sur une masse berce Donc il a déjà deux Il en a déjà deux de créer Je pense qu'il va Il va en lancer pas mal Ouais Donc il y a La petite La petite expandance De Wisp Qui est lancée Mais là C'est le rassemblement Des deux Des deux Des deux Des deux Des deux joueurs Avec la Dark Ranger Qui a été prise par Yax Ouais Dark Ranger Avec le silence de zone Ça peut être utile Ça pour contrer Le Brist of Fire Du Pondin Qui se serait mis Enfin qui aurait essayé De se placer un petit peu Dans la mêlée Pour faire un gros Un gros souffle de feu Et qui Malheureusement Se retrouverait sous silence Et du coup Il est obligé de cliquer le TP Il cliquer le TP Et il chante quand même Le MK C'est magnifique ça Pour le coup Le gros sniping Le gros snipe du MK Le gros snipe Avant de partir Voilà Et ça Ça fait quand même Ça m'est très très bien Parce que le MK Qui est un héros Assez clutch Comme on dit Dans le sport Le clutch C'est ce que c'est Le clutch Licham ? Euh non Le clutch C'est une action En fait À un moment donné Il faut la réussir Et le MK Il peut être totalement Présent Avec son stumble Qui peut retourner la partie Si vous arrivez A faire un petit stumble Sur le DK Au moment où La Lich a besoin D'un heal Et bien ça peut Ça peut renverser la game Donc voilà C'est vraiment Vraiment une cible de choix Le petit nain Qui du coup Rentre dans le Valhalla Alors que le tram Il essaie de récupérer Plus d'unités Toujours plus Pour donc résister À l'agression Qui risque d'arriver Très très vite Ce qu'il n'a pas fait Ouais c'est vrai C'est vrai que les Brissor Contre un Nundels C'est complètement dispensable Sinon Frostova Fait juste beaucoup Trop de dégâts En tout cas On va directement Les deux qui sont partis Pour la main de Jesus Qui risque du coup De prendre très très cher Il a encore une fois Ces deux héros Il n'en a perdu aucun Mais est-ce qu'il aura Assez d'unités Pour donc résister Malheureusement Je ne suis pas sûr En tout cas Il vient de perdre Un ancien savoir Complètement gratuitement Et du coup Il va commencer à perdre aussi Des pile lune Qui sont quand même Des capacités intéressantes Des bâtiments intéressantes Puisqu'ils peuvent Soler les unités Et donc Quand vous attaquez Un Athènes dans sa main Il faut quand même En avoir ça En fait à l'esprit Parce que des fois Ça peut vous jouer Des tours Voilà Les deux Ajax Et c'est le moi Qui relance des expandes Dans les deux Dans les deux mines Les plus proches Donc je pense que Ouais c'est plutôt bien parti C'est le moi aussi Qui lance Un arbre de vie A côté de l'expandre de Wiz Donc il la scout Et je pense qu'il va essayer De la détruire Avec cet arbre de vie Et je pense que Voilà Wisp va aussi TP Avec la milice Et ils vont essayer De refaire ce qu'ils ont fait En début de guerre Mais je pense que Ça va pas marcher Cette fois Car il y a trop d'unités De la part des deux joueurs Ouais Et puis en plus Ça le possiblement Il y a quand même Beaucoup plus avantage Des bleus En tout cas Mk qui s'est fait Complément sniper Il a rien pu faire Le pauvre petit nain Il s'est fait complètement Couper les deux jambes Il est tombé plus bas que terre Et du coup forcément C'est les bleus Qui sont bien placés Ils ont réussi du coup A prendre une belle concave On voit Ils ont complètement Ils vont se faire Complètement violer Littéralement Les deux rouges Ah vas-y l'Ishab Exprime toi Je m'exprime Donc le coteau Je pense qu'il va faire focus Voilà le beau colinova Qui était bien synchronisé Cette fois-ci Donc les BRS De Jésus Qui atteignent Les deux mon écrime Mais il ne faut pas L'eau fluide off-back L'ancien L'ancien qui essaye d'arriver Voilà c'est Wisp qui live GG qui est lancé Et c'est la pire qu'un livre L'Ishab Puisque c'est un rage Wisp littéralement Pas de GG Au revoir Salut Jésus Les Wisp qui sont complètement Qui sont partis à l'anglaise Ils se sont enfuis Voilà De cette game Et du coup ça fait une belle victoire Je trouve elle a été plutôt stylée Cette partie J'espère que ça vous aura plu En tout cas les viewers Les viewers Comme on dit Les abonnés Voilà Et du coup J'espère que le petit commentaire A deux comme on dit Aura été assez sympa En tout cas merci à toi Lichab De m'avoir rejoint Pour cette partie Il n'y a pas de problème C'était très plaisant D'être avec toi De voir Et bah écoute C'était réciproque Et puis bah je vous dis A la prochaine Pour un nouveau replay A part si on met un petit mot de la fin Lichab éventuellement Faire une petite pub pour ta chaîne Je sais pas Quelque chose Bah voilà Passez voir ma chaîne Je fais un petit let's play Sur Warcraft 3 Et aussi bien sûr Une vidéo avec 2-3 moves De mon frère Et de moi Qu'on est en train d'éditer Et quand on l'aura fini Ce sera pas mal Donc allez vous abonner Ah bah Pas de problème Comment on dit En tout cas si vous connaissez pas Lichab Bah c'est tout simplement Le mec Qui a fait l'introduction A l'intro de mes vidéos L'intro vidéo n'est-ce pas Donc voilà Si vous voulez Lui faire un petit peu Lui faire plaisir Bah voilà Allez vous abonner Ça fait toujours Un grand zizir En tout cas merci à vous tous De m'avoir suivi Merci Lichab encore une fois Et puis bah à la prochaine Allez ciao Ciao Ciao